Nous vous recevons à ce grand jury avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Christophe Jacubicine de LCI. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la question de savoir si vous croyez vraiment aux chances de Marine Le Pen, votre tante, d'être élue présidente de la République alors que tous les sondages montrent qu'il y a toujours un fort front du refus. Donc on va parler de tout ça avec vous, mais tout d'abord l'actualité, le journal du dimanche annonce ce matin que le parquet national financier pourrait dès cette semaine lancer une procédure, une information judiciaire, voire citer directement devant le tribunal François Fillon. Est-ce que vous trouvez souhaitable qu'on en arrive là ? En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui le maintien de François Fillon pose un certain nombre de difficultés sur le plan démocratique puisqu'elle nous empêche d'aller sur le fond des idées et de développer nos programmes respectifs, ce qui est assez ennuyeux. Je ne veux pas aller sur le fond de l'affaire puisque François Fillon se défend comme il peut, je ne veux pas présumer de la fictivité ou non de cet emploi. En revanche ce que je peux vous dire c'est qu'a priori ce qui paraît le plus grave au-delà de l'affaire du Penelope Gates comme on l'appelle, c'est la question d'AXA. C'est la question du fait qu'à travers sa boîte de financement, de conseil, pardon exactement, AXA était l'un des clients de François Fillon et nous pouvons nous poser la question de savoir dans quelle mesure ce contrat commercial a pu influer sur le programme du candidat en particulier sur la privatisation de la sécurité sociale au profit évidemment à terme de groupes comme AXA. Donc ça m'apparaît peut-être encore plus grave on va dire que la question de l'emploi fictif de Madame Fillon. Je reviens juste à votre argument, vous dites le maintien de François Fillon empêche de se prononcer sur le débat de fond dans la présidentielle. On pourrait dire la même chose de Marine Le Pen puisqu'elle aussi elle a cette affaire de remboursement demandée par l'Europe de frais dépensés par des attachés parlementaires. Il n'y a pas de comparaison possible et d'ailleurs on le constate au fait que les attaques qui sont faites à l'égard de Marine Le Pen n'ont pas du tout la même ampleur que cette faite à l'égard de François Fillon pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de suspicion d'enrichissement personnel dans l'affaire des assistants de Marine Le Pen, il n'y a pas de suspicion d'ampleur fictif. Les gens ont vraiment travaillé. Il y a un débat entre le Parlement européen et Marine Le Pen sur le fait que des assistants puissent également être des militants politiques. D'ailleurs je tiens à préciser que cette enquête et ces accusations ne sont pas menées par une justice française indépendante avec un débat contradictoire mais par l'OLAF qui est un organisme dépendant du Parlement européen et dont on pourrait imaginer d'ailleurs que cela puisse être commandité par nos adversaires politiques. Il y a d'autres affaires qui concernent le Front National notamment le renvoi en correctionnel d'un certain nombre de responsables du Front National pour financement illégal de la campagne de 2012. Ce qui est assez curieux c'est qu'on voit que le Front National trouve tout à fait logique que certains politiques soient poursuivis par la justice mais que quand ce sont les siens, ça n'est pas normal. Mais pas du tout. Je ne vous ai pas dit qu'il était logique ou pas logique et je n'ai pas présumé d'ailleurs de la décision de la justice. D'ailleurs je trouve assez désagréable aujourd'hui que notre démocratie finalement se résume de plus en plus au tribunal médiatique. Pardon mais c'est quand même ça parce que le tribunal médiatique condamne parfois avec précipitation, il faut le constater, et ne réhabilite pas ou peu. Non mais je constate en tout cas, oui mais d'ailleurs François Fillon comme d'autres et on pourra se poser d'ailleurs à terme à qui profite le crime et on aura l'occasion d'en discuter. Ce qui est vrai en revanche c'est que en ce qui concerne le Front National, je le rappelle, il n'y a pas de condamnation. Chaque fois nos comptes de campagne ont été validés par la commission des comptes de campagne. Nous avons des arguments à avancer là-dessus. Donc nous sommes victimes malheureusement depuis des années et moi j'ai une totale confiance en Marine Le Pen sur ce cas, d'une cabale qui consiste à mettre en place l'adage calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et à partir du moment où vous êtes mis en examen et poursuivi, vous êtes déclaré d'office coupable. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. En ce qui concerne l'affaire de François Fillon, je pense que l'enfer a pris de l'ampleur parce qu'il n'a pas apporté véritablement d'argument de fond. Voilà, force est de le constater et qu'à partir de là ça a alimenté la situation. Mais vous souhaitez qu'il renonce ? Non, tout à l'heure vous disiez... C'est le problème de son camp. Ce que je constate aujourd'hui c'est que nous avons un candidat qui de fait, à tort ou à raison, est délégitimé, décrédibilisé et qui va se poser à un moment donné la question pour ce peuple de droite et cet électorat de savoir si plutôt que d'avoir la possibilité terrifiante d'un nouveau candidat, d'un nouveau président de gauche à l'Elysée, il ne faudrait pas se tourner plutôt vers le fameux plan M dont je parlais la fois dernière, c'est-à-dire une candidate qui, sur les grands sujets de société, va répondre à leurs aspirations, contrairement à peut-être... M comme Marie n'est pas comme Marion, on est d'accord ? Non, je ne suis pas contente à l'élection présidentielle, ça ne nous aura pas échappé. Puisque vous êtes juriste, l'argument de François Fillon qui est de dire que finalement au nom de la séparation du pouvoir, de la liberté pour un parlementaire de vérifier l'effectivité du travail de ses collaborateurs, est-ce que vous pensez que cet argument, est-ce qu'il vous parle, cet argument, le fait que la justice ne doit pas aller trop loin dans ses investigations contre... Vous êtes diplômé de droit public. Je pense en effet qu'un certain nombre d'arguments de François Fillon ne sont pas totalement affondés. Je veux dire, qu'il y ait derrière peut-être une instrumentalisation de cette affaire sur des choses qui peuvent être d'ailleurs réelles, sur des accusations qui peuvent être réelles, ça m'apparaît aujourd'hui évident sur le plan politique. Il y a à la fois des faits réels et en même temps quelqu'un qui, quelque part, tire les ficelles. Je pense qu'il y a des suspicions légitimes et je pense qu'il y a des intérêts politiques derrière ça. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la gravité de ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'affaire d'Axa. Voilà, ce qui n'enlève rien à ça. Mais il est évident aujourd'hui que nous avons un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est lancé comme la bouée de sauvetage dans le naufrage socialiste, qui bénéficie d'ailleurs du soutien quasi inanime d'un certain nombre de journalistes. Peut-être d'ailleurs devriez-nous y voir le lien entre le fait que M. Macron ait permis le rachat des CFR par M. Drahi. M. Drahi qui, je rappelle, est un grand patron de presse. Oui, mais il pourrait se poser la question. Quand Montebourg était au ministère, il a refusé ce rachat. Et du jour où M. Macron est arrivé au ministère, il a permis ce rachat. Alors vous suggérez qu'il y a un renvoi d'ascenseur ? Moi, je pense qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui de savoir des liens qui unissent en effet M. Macron à ses grands patrons de presse. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que cet homme-là est crédité comme pouvant arriver au deuxième tour. Et donc que la gauche, logiquement, a pour intention de « fusiller » tous ceux qui pourraient les empêcher d'accéder aux affaires. Attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire, là, il y a au sommet de l'État des gens qui instrumentalisent un peu le parquet national financier pour permettre à Emmanuel Macron d'être élu ? Moi, je pense que si vous ne l'imaginez pas, c'est que vous êtes bien naïf. Voilà, c'est que vous êtes bien naïf. D'ailleurs, il suffit de voir la célérité avec laquelle sont menées toutes ces affaires, ces enquêtes, avec quand même la démonstration qui a probablement des intérêts derrière. Et nous serons probablement les prochains sur la liste, d'ailleurs, de façon totalement injustifiée, parce qu'on sait très bien que les affaires sont une façon de salir les politiques, de les empêtrer là-dedans et d'empêcher d'aller sur le fond. Mais là, vous donnez raison à François Fillon qui dit que c'est une sorte de complot contre moi, instrumentalisé par le pouvoir ? Oui, mais ça n'empêche pas de savoir raison garder. Je peux considérer que François Fillon est un adversaire politique à qui nous avons beaucoup de reproches politiques à faire. Nous pouvons considérer qu'ailleurs qu'il y a de vraies raisons d'avoir des suspicions sur la fictivité de l'emploi de sa femme. Nous pouvons attaquer sur l'affaire d'Axa tout en disant qu'on peut s'étonner aussi de la célérité avec laquelle sont menées les affaires. Voilà, on n'est pas complètement naïf, on n'est pas complètement dupe. Mais ce à quoi je veux arriver là, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un risque, oui, que la gauche revienne au pouvoir. Et ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron mènerait une politique radicalement différente que ce que la gauche a pu faire ces dernières années se trompent. Parce qu'on dit Emmanuel Macron n'a pas de programme. C'est vrai qu'il a un petit côté joueur de flûte d'Ameline. Là, il joue la flûte, tout le monde suit, c'est merveilleux. Mais il a en réalité un programme qui est très clair. C'est plus d'immigration. C'est l'apologie du multiculturalisme. C'est un candidat qui dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est quelqu'un qui veut libéraliser totalement les services publics, qui veut libéraliser d'ailleurs de manière générale l'économie. Qui est plutôt libertaire sur les questions sociétales type GPA, PMA, c'est un véritable homme de gauche dans tout ce qu'il y a de plus terrifiant et de plus excessif. En dressant le programme d'Emmanuel Macron, est-ce que vous vous dites que ce serait plus dangereux que ce soit lui, président de la République, que François Fillon, par exemple ? Est-ce que vous les mettez dans le même sac, si je puis dire ? Bonnet blanc, blanc bonnet ? Non, pas exactement de la même manière. J'ai une expression assez simple sur la droite et la gauche. Je pense qu'il y a autant de différences entre la droite et la gauche aujourd'hui, entre les républicains et les socialistes, qu'entre un escalier et un ascenseur. C'est-à-dire qu'on y monte plus ou moins vite, mais finalement on arrive toujours au même étage. Il y en a qui est plus fatigant que l'autre aussi. Du chômage, de la dette, c'est vrai. Mais c'est vrai que la droite met peut-être plus de temps à mettre en place un certain nombre de mesures, notamment sur les questions sociétales, mais elle y arrive toujours de fait. Donc je ne crois pas que le danger soit moindre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut se méfier terriblement de cet homme qui, sous couvert d'être jeune, avec sa barbe de trois jours, d'être moderne, de soi-disant venir du privé... Il s'est rasé depuis longtemps. C'est vrai. Est un libéral libertaire dans ce qu'il y a de plus dangereux. Alors si je comprends bien, attendez, parce que François Fillon, au départ, vous avez dit, pour nous, c'est un adversaire dangereux, parce qu'il peut... Il y a des passerelles dans l'électorat. Il peut nous prendre des électeurs sur un certain nombre de valeurs concernant la société, etc. Donc ce que vous souhaitez, est-ce que c'est que François Fillon soit remplacé, par exemple, par Alain Juppé, et Emmanuel Macron, de l'autre côté ? Je ne vais pas me perdre dans les calculs politiciens, parce que moi, ce que je souhaite, c'est le meilleur candidat pour la France. Voilà. Ce n'est pas de savoir quel va être le calcul cynique qui va être le plus avantageux pour le Front National. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que j'ai dit, en revanche, de François Fillon, et je pense que d'ailleurs, le Front National a réussi à faire dégonfler un peu cette baudruche-là, c'est que nous avions un candidat, on va dire, tamponné comme souverainiste, conservateur et identitaire, et l'on s'est vite rendu compte, fort heureusement, que cette image était en large partie infondée. Voilà. Parce que François Fillon n'a rien d'un souverainiste. Elle a un programme extrêmement faible en ce qui concerne la régulation et la limitation de l'immigration, ou même d'ailleurs de la lutte contre le terrorisme islamique. Quand il dit faire voter chaque année par le Parlement des quotas d'immigration, quand il dit il faut revoir les programmes d'histoire, je pense à ça pour l'identité, les faire faire par des académiciens, ça ne vous paraît pas aller dans le sens des idées que vous défendez ? Tout n'est pas acheté à la poubelle, évidemment, mais je pense que la question des quotas est un mauvais sujet. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus au fond. Et d'ailleurs, il va plus loin que ça, parce que lui, il veut constitutionnaliser le fait, ce qui est à mon avis un gadget, constitutionnaliser l'idée que l'immigration doit être en lien avec la capacité d'intégration du pays. Donc finalement, on va remettre au Conseil constitutionnel, dont on connaît quand même les dérives, la possibilité de définir ce que devra être notre politique migratoire. En revanche, je tiens à le préciser, François Fillon n'est pas, par exemple, pour la suppression du regroupement familial, ou en tout cas sa restriction massive. Il n'est pas pour la suppression du droit du sol. Il n'est pas pour restreindre considérablement les conditions du droit d'asile. Il n'est pas pour retrouver nos frontières nationales. Bref, il n'est pas d'ailleurs non plus, je ne l'ai pas vu dans son programme, pour la restriction drastique des conditions d'accession à la nationalité française par naturalisation. Bref, il y a quand même, surtout ces sujets majeurs qui participent de cette immigration de masse. Je n'ai pas vu de réponse en rupture avec ce qui a été fait par le passé. On reparle de l'immigration dans un instant, mais je voudrais vous poser une question d'actualité également sur les manifestations, les incidents après l'affaire Théo, après ce qui s'est passé à Aulnay. Est-ce que vous considérez qu'il faut mettre dans le même sac, dans le même panier, ceux qui provoquent ces incidents, ces manifestations, et l'ensemble des populations de ces quartiers ? Non, ce serait absurde. En revanche, ce que je constate, c'est que le soutien à Théo et les manifestations de soutien à Théo telles qu'elles ont été présentées ont été souvent, le plus souvent, prétextes à jeter l'opprobre sur toute une profession qui est celle des policiers et des gendarmes. Voilà. Et que je constate aujourd'hui que ces racailles, ces voyous, ces délinquants, appelez-les comme vous voulez, utilisent en fait ce qui semble aller vers un accident, d'après la police des polices, à savoir l'IGPN, pour casser... La justice ne dit pas ça pour l'instant. Enfin, en tant que juge d'instruction, on ne sait pas. Voilà, on verra. J'entends bien, mais j'ai aussi entendu le fait que, soi-disant, l'IGPN pourrait protéger sa profession. C'est quand même très mal collé à l'IGPN, puisque la police des polices, de manière générale, a plutôt un jugement extrêmement dur à l'égard de la police et à l'égard des érapages. Mais le terme accident, vous employez quand même très fort. Un accident, ça veut dire quelque chose qui n'est pas intentionnel. C'est l'IGPN, c'est l'IGPN qui l'utilise. En tout cas, dans les conclusions, il semblerait qu'il n'y ait pas eu la volonté de violer. Voilà, après on verra ce que dit l'enquête. Et de toute façon, s'il y a eu, comment dire, mauvais comportement de la part de ces policiers, ils devront être sanctionnés, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, je suis très gênée par le fait que une grande partie de la classe politique, souvent, d'ailleurs, principalement de gauche, mais pas exclusivement, se soit précipitée pour, voilà, jeter l'opprobre sur toute une profession. Moi, j'ai même entendu une secrétaire d'État, avant même la moindre conclusion, ne serait-ce que de l'IGPN, dire, oui, c'était un acte raciste. J'ai vu le président de la République, et c'est son droit. Et pourquoi pas aller rendre visite à ce jeune homme, mais je ne l'ai pas vu au chevet des 300 policiers blessés au moment de la loi travail. Et je trouve ce deux poids de mesure absolument insupportable. Le fait d'aller au chevet de Théo, c'est peut-être aussi une manière d'essayer, quand on est président, d'apaiser un peu les tensions qu'il pouvait y avoir. Et par exemple, est-ce que vous avez... Oui, c'est très bien, mais alors quand des policiers sont brûlés dans leur voiture, ça serait bien aussi qu'ils aillent leur rendre visite. Mais ce qui a fait une attitude de responsabilité, quand on est chef de l'État, d'essayer, effectivement, de calmer le jeu. C'est-à-dire que, vous avez vu, Théo et sa famille ont aussi fait des appels au calme. Et la famille, d'ailleurs, c'est très bien tenu, le jeune homme aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, la preuve en est d'ailleurs, au regard de l'attitude de la famille et de ce jeune homme, que ce soutien à Théo, en fait, est un prétexte à aller casser du flic, pour le dire vulgarement, dégrader un certain nombre, comment dire, de matériel public, et voilà, et s'amuser dans les rues, en sachant pertinemment que le gouvernement... Je pense qu'il estime que certains veuillent tout simplement manifester aussi leur désarroi, parce qu'on voit bien qu'entre la police et les jeunes de ces quartiers, il y a des problèmes récurrents, dont les policiers ne sont pas forcément responsables, d'ailleurs, ni les jeunes non plus, simplement, on les place dans une situation où il y a une confrontation. Au regard de ce que vivent au quotidien les policiers dans ces quartiers, je peux vous dire que leur attitude est vraiment exemplaire. Parce que la violence verbale et physique à laquelle ils sont confrontés est absolument insupportable. Et moi, je veux dire que je suis un peu las d'entendre les mêmes jeunes qui vont, au premier prétexte, aller casser, brûler des voitures, au risque d'ailleurs, je rappelle qu'une petite fille a failli mourir, d'ailleurs, dans ces incidents, être les premiers le lendemain devant les caméras de télévision, à chouiner parce qu'ils sont victimes de stigmatisation et d'amalgame. C'est un jeune du quartier qui l'a sorti d'affaires. Ça devient... J'ai vu que c'était les CRS, en l'occurrence. Mais très bien, et si c'est un jeune de quartier, ce serait une très bonne chose par ailleurs. Mais ça n'enlève pas la gravité des faits. Et je trouve, si vous voulez, que cette politique de l'excuse... Parce que les premiers arguments qu'on entend à chaque fois face à cela, c'est quoi ? C'est de dire, oui, mais c'est la pauvreté, c'est le chômage. Donc finalement, c'est la faute de la société, c'est la faute de la France. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit même Emmanuel Macron après le 13 novembre, c'est la faute de la France. Et donc, il faudrait finalement régler tout ça par l'emploi. Oui, non mais d'accord. Sauf qu'en fait, le véritable souci, c'est un problème de réponse pénale. Comment vous le réglez, vous ? Il y a plusieurs choses dans le programme de Marine Le Pen, effectivement, sur les quartiers, la police. Comment vous réglez cette confrontation qu'on constate entre la police et certains jeunes ? Bien sûr, mais là, le problème, c'est que c'est une carence dans la réponse pénale. C'est les interpellations qui sont insuffisantes, c'est les poursuites qui sont insuffisantes. Donc vous les mettez en prison, plus systématiquement ? Mais c'est la sanction, monsieur. C'est la crainte de la sanction. Aujourd'hui, il y a un sentiment... Allez discuter avec les forces de l'ordre dans ces quartiers. Il y a un sentiment d'impunité générale de la part de ces jeunes, comme on les appelle, qui sont souvent plutôt des hommes, disons-le, qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus casser et ne jamais être condamnés, ne jamais être poursuivis et ne jamais payés. Parce qu'il n'y a pas aussi le principe du casseur-payeur en France, au prétexte que tout le monde serait systématiquement insolvable. On pourrait aussi se pencher sur la possibilité... Mais les prisons sont déjà pleines. C'est pour ça qu'il faut en construire. Se poser sur la possibilité, par exemple, de priver d'aides sociales les personnes qui ont des dettes à rembourser parce qu'ils ont brisé du matériel public ou les parents dont on constate qu'il y a eu une véritable carence éducative à l'égard de ces délinquants. C'est quand même inquiétant, quand on voit la rapidité avec laquelle ces banlieues peuvent s'embraser. Quand vous dites, avec le programme que vous avez, qui est assez radical en matière de sécurité, là, elles vont être à feu et à sang, les banlieues, si vous êtes élue, si vous appliquez votre programme, non ? Non, mais je sais que la politique, depuis des années, consiste à acheter la paix sociale. Donc on sait que nous vivons sur des poudrières, sur un certain nombre de parties du territoire, donc on ne fait tout pour ne pas embraser ces poudrières. Donc, on dit même aux policiers, parce que c'est quand même ça la réalité, de ne pas entrer dans ces quartiers, de fermer les yeux sur un certain nombre de comportements, et notamment à l'égard des trafics de drogue, et on laisse la loi des caïds et des trafiquants de drogue tenir ces quartiers. Au détriment, d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une grande partie des populations qui vivent là-bas, qui vivent dans la peur, et que la République a abandonné, donc à la loi de ces quartiers, avec des jeunes qui gagnent parfois jusqu'à 3 000 euros par mois, en roulant dans des belles Mercedes, sans travailler. Eh bien, moi, je suis contre cela. Et donc, s'il faut avoir une politique de rupture qui soit, certes, dure et sévère, il va falloir un gouvernement fort, je pense qu'il est grand temps, et que nous n'avons que trop attendu pour répondre, parce que nous ne pouvons pas vivre sous la crainte et la peur permanente de voir des territoires entiers s'embraser et mettre les villes à feu et à sang. Alors, vous êtes de foi catholique, vous ne le cachez pas, vous ne le dissimulez pas, et vous avez déclaré cette semaine, il ne faut pas, sur l'immigration, confondre la charité individuelle et la charité politique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous voulez un cours de catéchisme ? Non. C'est dimanche. Oui, c'est vrai. Non, mais j'étais sur une radio catholique. Donc, je suis amenée à me positionner sur la question spirituelle, et si vous voulez qu'on rentre dans le détail du catéchisme, très bien, j'expliquais simplement qu'il ne fallait pas, comment dire, analyser la question de l'immigration uniquement au regard de la morale individuelle. Parce qu'en tant que catholique, nous sommes tenus à une charité individuelle qui n'est pas la même chose que la charité politique. Parce que l'État n'est pas une personne physique, vous l'aurez constaté. Et donc, aider des migrants, ce sont des physiques, par exemple, c'est possible. Par exemple, Cédric Ayroux, Cédric Ayroux, dans votre région, dans votre région, Provence-Alpec-Côte d'Azur, il aide des migrants. Alors, je vais vous dire. Est-ce qu'on doit le condamner ? Il viole la loi, c'est pas tout à fait pareil. Il viole la loi. Non, mais il viole la loi. Donc, le délit de solidarité, ça, c'est le joli mot accordé. Et les ONG qui aident les réfugiés ? Vous trouvez ça bien ? Si, en revanche, il y a des personnes qui sont détentrices du droit d'asile, du titre de demandeur d'asile en toute légalité et que des personnes ont envie à ce titre de les héberger, c'est libre à elle. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la charité politique, lorsqu'on est un homme politique, on doit avoir en vue le bien commun. Voilà, le bien commun de sa société. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'immigration, dans les proportions où elle arrive sur le territoire français, les conséquences qu'elle a en matière sociale, économique ou sécuritaire, sont telles que le bien commun veut que l'on régule cette immigration, tout simplement. Alors, vous dites, bon, si quelqu'un se trouve dans une situation de demande d'asile et qu'on l'aide, bon, très bien, avez-vous dit. Bon, mais dans votre programme ou dans le programme du FN, il est indiqué que la demande d'asile devra être formulée avant l'arrivée en France. Alors, quelqu'un qui est demandeur de l'asile et qui se trouve actuellement en France, on le renvoie dans son pays d'origine pour inscrire le dossier ou comment ça se passe ? Ce n'est évidemment pas rétroactif, mais quel est l'objectif de cela ? Aujourd'hui, nous sommes face à un afflux massif de demandeurs d'asile. Le droit d'asile, aujourd'hui, est devenu en réalité une nouvelle filière d'immigration clandestine. Voilà, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous avons des personnes qui rentrent illégalement sur le territoire français qui sont incitées, d'ailleurs, souvent par les associations de gauche à déposer une demande d'asile. À partir de là, ils bénéficient d'un titre légal. Ils sont logés, nourris, soignés aux frais du contribuable. Leurs enfants sont dans les écoles publiques. Et ils sont... Il ne doit plus l'être, les enfants, dans les écoles publiques. J'y reviens, je finis juste là-dessus. Et ils sont, comment dire, donc traités ainsi le temps de la procédure qui peut aller jusqu'à deux ans. Au bout de deux ans, que se passe-t-il ? Plus de 70% d'entre eux de réfugiés. Donc ils sont restés et rentrés en France de manière indue. Et en réalité, in fine, moins de 5% de ces déboutés sont véritablement expulsés du territoire. Donc c'est évidemment un appel à immigrer en France absolument phénoménal. Donc le Front National, l'objectif, c'est de revenir à l'esprit de ce qu'était le droit d'asile, qui n'est pas le droit collectif d'une population d'un pays en guerre à venir en France, d'une part, parce que sinon, ce serait 250 millions de personnes qui seraient éligibles, et qui n'est pas non plus un moyen détourné pour une immigration économique, de venir en France. Et donc d'en restreindre les critères déjà d'admission et d'autre part, d'éviter l'immigration clandestine sur le territoire français, parce que c'est qu'une fois que les gens sont rentrés, c'est très compliqué de les renvoyer chez eux. Et donc d'inviter ces personnes qui veulent faire une demande de droit d'asile, de le faire dans leur pays d'origine, dans les pays voisins, auprès d'une ambassade française, afin que leur dossier puisse être étudié en amont. Ce n'est pas rétroactif, mais les prochains migrants qui arriveront sur notre territoire via la mer, par exemple, et qui demanderont le droit d'asile, vous les renvoyez chez eux pour qu'ils puissent faire une demande, c'est ça ? Déjà, le terme migrant est un terme fourre-tout, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce s'il s'avère que ce sont des clandestins, oui, évidemment, ils vont être renvoyés chez eux. Alors on nous oppose souvent le fait que, oui, mais c'est très compliqué de renvoyer des gens chez eux parce qu'il faut un titre administratif du pays d'origine, ce qui est vrai, et que très souvent, les pays font de la résistance pour donner ce titre. Et vous avez raison. Néanmoins, on pourrait aussi, à un moment donné, s'accorder un certain nombre de moyens de pression à l'égard de ces pays d'origine. Je veux dire, on octroie des visas aux ressortissants de ces pays d'origine. On pourrait, à un moment donné, dire, ah, vous refusez de récupérer chez vous vos compatriotes qui sont rentrés illégalement chez nous, eh bien, nous allons suspendre, par exemple, l'octroi de visas pour vos ressortissants ou nous allons vous priver des aides au développement que nous vous versons généreusement. Et on a le sentiment que tout le monde, finalement, se satisfait de cet état d'impuissance au lieu d'utiliser les vrais leviers d'action politique pour finalement mettre fin à ce scandale qui veut que les pays d'origine refusent de récupérer leurs ressortissants. Il y a un sondage publié hier qui a été fait dans l'ensemble de l'Europe qui montre que toute la moitié des Européens, 55% exactement, et une majorité assez forte de Français, 61%, seraient favorables à la mesure Trump, c'est-à-dire la suspension de l'immigration venant de pays musulmans. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous considérez que c'est dangereux, sachant que cette mesure-là, elle ne figure pas dans les 144 propositions de Marine Le Pen ? Alors déjà, ce n'est pas un décret qui interdit les ressortissants de pays musulmans. Pour trois mois de venant de sept pays. Quel est le pays musulmans le plus important au monde ? C'est l'Indonésie. Les Indonésiens ne sont pas interdits de séjour aux Etats-Unis. Le décret de Trump qui a été appelé Muslim Ban par les adversaires de Donald Trump, précisément pour créer la confusion, est un décret qui vise sept pays, dont la Libye, la Syrie, l'Irak, temporairement, les ressortissants de ces pays au regard du risque terroriste. Je reviens juste à ce sondage, parce que c'était là-dessus que je vous ai interrogé, qui lui, la question, vous avez raison, précisons-le, c'est sur faut-il suspendre l'immigration venant de pays musulmans ? Et les Français répondent majoritairement oui. Et je dis, et nous n'avons pas dans notre programme cette mesure pour l'instant, mais nous ne nous interdisons pas éventuellement, en cas de risque terrorique majeur dont nous pourrions être informés par nos renseignements, par exemple, de suspendre temporairement l'arrivée sur le territoire de ressortissants de certains pays à risque. Voilà. Et ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas viser les pays musulmans en soi, c'est viser les pays dont nous savons qu'ils sont des pépinières de terroristes. Et la Libye, malheureusement, la Syrie, malheureusement, en font partie. Quand même, Marine Le Pen prend beaucoup d'exemples sur Donald Trump, non pas pour dire qu'elle va appliquer exactement la même politique que lui, mais pour dire, voyez bien, finalement, pourquoi moi, je ne pourrais pas créer la surprise en France comme Donald Trump aux Etats-Unis ? Mais vous êtes rassuré par les premières semaines de Donald Trump aux Etats-Unis ? C'est l'agitation partout, des manifestations, la justice dit ce président est en dehors de la légalité ? Oui, alors c'est assez amusant parce qu'en effet, tout le monde s'offusque que Donald Trump applique le programme sur lequel il a été élu. Je sais que c'est assez surprenant dans le temps. Il y a des gens qui disent que ça peut aussi vous arriver, du coup. Non, mais bien sûr, je veux dire, Donald Trump est un candidat qui a été élu par le peuple contre les élites. Donc il n'est pas complètement absurde qu'une fois arrivé aux affaires, ces élites, et en particulier ce qu'on appelle l'Etat profond, fassent tout pour le mettre en difficulté. Mais en l'occurrence, ce sont des juges fédéraux. Oui, d'ailleurs, il fait un recours contre cela et on verra ce que ça donne à terme. Mais je veux dire, ce décret, il l'avait promis pendant sa campagne. Donc il n'est pas, comment dire, Donc on ne va pas voir l'agitation en France si Marine Le Pen... Je vais vous dire franchement, moi je ne suis pas une groupie de Donald Trump. Je dis simplement que nous l'avions soutenu à l'époque parce que sa politique internationale allait dans le sens des intérêts français. Et nous disons aujourd'hui que c'est un candidat qui défend en partie la vision que nous avons de l'économie sur le patriotisme économique. Et donc à ce titre, en effet, psychologiquement, ces succès politiques en matière économique sont pour nous un exemple en France pour un certain nombre de Français qui pourraient douter de l'efficacité de ce genre de mesures. 30 secondes. Vous venez de le dire et c'est vrai, on voit que Donald Trump est parfois empêché dans ses décisions par une superstructure de l'État, les juges fédéraux. Est-ce que vous, si vous arrivez au pouvoir, vous avez prévu tout à l'heure, vous avez parlé des dérives du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faudrait réformer notre constitution pour que le pouvoir politique puisse s'affirmer par rapport... 20 secondes. Alors 20 secondes, il est évident que nous allons subir des oppositions et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen fait le choix en grande partie d'utiliser le référendum comme outil principal et souhaite mettre en place un référendum d'initiative populaire qui permettrait à 500 000 citoyens de se saisir d'une question afin précisément de contourner tous les obstacles de l'État profond, du gouvernement des juges ou même de certaines catégories de population avec des intérêts à défendre. Bravo, vous avez tenu les 20 secondes. Merci. On marque une coupure pour les informations de 13 heures et on se retrouve ensuite. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui Marion Maréchal Le Pen députée de Vaucluse présidente du groupe FN au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Marion Maréchal Le Pen avant de parler du programme économique du FN on va parler quelques instants de vous. Lorsque Marine Le Pen est venue dans cette émission c'était au mois de décembre dernier vous étiez en plein conflit avec Florian Philippot et Marine Le Pen ici avait dit il faut que cette chicagia s'arrête sur des sujets lunaires. Vous avez accepté qu'elle vous tape sur les doigts autant d'ailleurs qu'à Florian Philippot ? Je pense que c'est c'est une mauvaise approche des choses. Pour revenir sur ce qui s'était passé en fait il y avait eu une actualité parlementaire sur laquelle je m'étais prononcée et j'ai défendu à cette occasion ce qui était ma position et j'ai pris acte par ailleurs du fait Sur l'IVG on le rappelle ? Oui sur en l'occurrence c'était sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG. Je rappelle d'ailleurs ma position puisque je suis l'objet de beaucoup de caricatures et au Front National d'ailleurs de manière générale nous ne sommes pas pour l'interdiction évidemment de l'avortement encore moins l'interdiction de son accès. J'ai simplement parlé à cette époque-là de la question d'un grand débat de santé publique autour du nombre d'IVG qui ne baissait pas en France et sur la question de la remise en cause du remboursement à 100% et de façon illimitée de tous les avortements en France. Voilà au prédex de la responsabilisation de la femme sachant qu'aujourd'hui il faut quand même le savoir comment dire l'échographie... Mais de tous les avortements ça veut dire qu'il y aurait des exceptions dans le remboursement à 100% ? Non, 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 pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire c'est que le remboursement intégral est illimité ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avorter 2, 3, 4 fois et à chaque fois être remboursé et d'ailleurs il faut savoir aujourd'hui que par exemple l'échographie d'une femme qui souhaite avorter est mieux remboursée que l'échographie d'une femme qui souhaite garder son enfant pour vous dire jusqu'à quelle aberration on arrive. Bref et donc Marine Le Pen a fait le choix de ne pas comment dire mettre ce débat et ce sujet dans son programme parce que c'est vrai Elle a dit sujet lunaire Non mais objectivement ce n'est pas un sujet de préoccupation majeure des Français je vous l'accorde les Français aujourd'hui ils se demandent comment ils vont finir les fins de mois comment ils vont pouvoir éduquer correctement leurs enfants et les préserver de l'insécurité. On parle aussi on parle dans ce programme par exemple de la loi Taubira dont Marine Le Pen explique qu'elle veut le remettre en cause donc on aurait pu aussi parler de l'IVG est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de mention de ce sujet dans le programme ? Non, ce qui est vrai et ce que je concède volontiers pour en avoir été moi-même la victime au moment des régionales c'est que c'est un sujet qui suscite l'hystérie collective que c'est un tabou absolu que le seul fait de vouloir en parler implique immédiatement derrière toutes les caricatures et tous les outrages à votre égard et donc je comprends alors qu'elle souhaite rassembler les Français de ne pas vouloir mettre ce sujet sur la table ce qui n'empêche pas demain dans le cadre pourquoi pas d'un référendum d'initiative populaire ou dans le cadre d'un débat Vous en prendrez l'initiative ? Non, pas nécessairement il faut évidemment que ce soit quelque chose qui rassemble et dont on ait véritablement la volonté de façon majoritaire de mettre ces sujets-là pourquoi pas sur la table en parler on peut aussi en parler dans une démocratie mature il n'y a pas de raison qu'il y ait des sujets tabous aujourd'hui Mais est-ce que dans le fond dernièrement à l'Assemblée nationale vous avez été d'ailleurs très culotté si je peux me permettre en disant je suis un accident qui se porte bien ou qui se vit bien parce que votre père biologique ne vous a pas élevé c'est un autre monsieur qui a pris le relais et finalement votre histoire est une belle histoire d'ailleurs parce que c'est une réussite mais ça ne se passe pas comme ça pour tous les enfants est-ce que vous considérez et j'aimerais que vous nous disiez comment vous voyez le statut de la femme dans la société Je me suis permis cette impudeur j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'elle était de notoriété publique je l'ai dit d'ailleurs suite à la déclaration de la présidente de la commission qui s'était permis de dire que c'était insupportable pour les enfants qui étaient des accidents de s'entendre dire qu'ils étaient des accidents suggérant qu'il eut mieux valu qu'il fût avorté ce que je trouvais incroyable pour vous dire un peu l'extrémisme qui anime ces femmes sur le sujet moi le sujet que j'ai voulu mettre sur la table vous avez raison de le dire ce sont des cas très intimes c'est pourquoi d'ailleurs le Front National ne souhaite pas revenir sur la légalité et l'accès à l'avortement parce qu'on ne peut pas se substituer à une décision aussi intime que celle-là surtout pour les femmes absolument en revanche on peut quand même s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui 47% des femmes avortent pour des raisons économiques vous trouvez qu'il y en a trop d'avortement ? non mais 47% non mais est-ce que pour vous c'est voilà est-ce que vous êtes choquée est-ce que non mais moi je suis choquée que les femmes ne puissent pas garder leur enfant pour des raisons économiques uniquement pour des raisons économiques 47% 47% mais vous pensez que c'est uniquement pour des raisons économiques qu'elles ne gardent pas leurs enfants celles qui avortent non pas exclusivement je viens de vous dire que les sondages qui ont été réalisés sur le sujet qui sont des sondages de grands instituts je crois que c'est l'IFOP celui auquel je me réfère révèlent qu'à peu près 47% ce qui est quand même pas négligeable le font pour des raisons économiques est-ce qu'à un moment donné l'Etat ne pourrait pas aussi se pencher sur ces cas particuliers est-ce que l'Etat ne pourrait pas aussi accompagner financièrement des associations qui précisément accompagnent ces femmes les aident psychologiquement administrativement à affronter ces situations pour qu'elles puissent avoir le bonheur de pouvoir garder cette enfance c'est tout quand on a aujourd'hui 200 000 avortements par an que ce chiffre n'a pas diminué alors que la contraception s'est largement démocratisée qu'elle est maintenant accessible, efficace bon ben est-ce qu'on peut avoir un débat là-dessus c'est tout d'accord mais en disant tout ça d'ailleurs à Laurence Rossignol vous lui avez dit vous êtes une obsédée vous êtes la honte du combat des femmes pardon vous êtes des féministes vous êtes obsédée par la répartition du temps de vaisselle dans le couple oui quel est le comment vous voyez le rôle de la femme dans la société est-ce que vous êtes féministe pourquoi j'ai dit ça alors vraiment c'est que le féminisme aujourd'hui est très connoté à gauche alors moi je suis une femme donc j'aime autant défendre les intérêts qui sont les miens c'est certain qu'est-ce que j'ai voulu dire en fait à travers cette intervention c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que le féminisme de gauche est un féminisme qui est à côté de la plaque c'est-à-dire que c'est une forme de volonté de l'état socialiste de s'immiscer dans le lit entre l'homme et la femme c'est-à-dire que on va être obsédé par la couleur du cartable par le sexisme de la grammaire il faut absolument dire madame la députée non pas le député parce que sinon c'est sexiste on va en effet vous avez fait on a vous annoncé comme la députée vous avez repris en off le député je reprends ce que dit l'académie française et on va par exemple une réforme très symptomatique je veux dire la réforme menée sur le congé parental qui fait qu'aujourd'hui une femme si elle souhaite enfin un couple s'il souhaite bénéficier de l'intégralité du congé parental va obligatoirement devoir le répartir égalitairement entre l'homme et la femme mais enfin est-ce qu'aujourd'hui c'est ça les enjeux principaux les enjeux principaux qui touchent à la condition féminine non aujourd'hui les vraies menaces qui pèsent sur la femme c'est plutôt la précarité salariale ça c'est une réalité des femmes et des familles monoparentales souvent et le plus souvent constituées de femmes d'ailleurs de maman et l'autre chose c'est l'avancée aujourd'hui de la charia de la loi islamique sur une partie des territoires français qui font que les droits les plus élémentaires sont aujourd'hui bafoués pour un certain nombre de femmes dans ces territoires dans l'indifférence générale parce qu'aujourd'hui il y a une forme d'aveuglement ou de complicité électorale sous la forme de l'islamo-gauchisme c'est ça en fait Alors justement dans les propositions de Marine Le Pen il y a cette proposition de mettre au nom du droit des femmes quelque part presque l'interdiction du voile dans la constitution en tout cas il est écrit que ça ferait partie de ce qu'on écrirait Ah non pas dans la constitution non non c'est une loi qui est une loi qui veut étendre la loi de 2004 donc l'interdiction des signes ostensibles à l'école à l'ensemble du domaine public Et vous voyez les policiers aller dans certains quartiers dire madame vous ne pouvez pas porter le voile Je veux dire si les policiers peuvent contrôler les automobilistes pour le port de la ceinture je pense qu'ils pourraient le faire également Il y a les quartiers et les quartiers Alors quel est on revient au sujet de tout à l'heure d'ailleurs Oui mais vous les voyez vraiment faire appliquer cette loi Les moyens et la protection aux policiers nécessaires précisément pour remettre de l'ordre dans ces quartiers Quel est l'objectif de cette loi Nous sommes face aujourd'hui à une offensive de l'islam politique en France dont le voile est l'une des manifestations les plus insidieuses d'une certaine manière puisqu'elle a la volonté de marquer la différence avec la culture française Moi je l'ai rappelé d'ailleurs dans l'émission de la fois dernière Je viens d'un territoire qui connaît une immigration musulmane depuis longtemps maintenant et vous revenez 30 ans en arrière il n'y avait pas de femmes voilées Ces immigrés devenus après français étaient musulmans mais ne cherchaient pas à marquer leur différence culturelle à travers ces signes ostensibles Aujourd'hui dans Vaucluse il y a des gamines de 12 ans et 13 ans qui sont voilées Je ne suis pas sûre par ailleurs qu'elles le soient forcément de façon volontaire et pas sous la pression de la communauté Et c'est vrai que face à cette volonté de l'islam politique d'avancer et bien en effet Marine Le Pen a fait le choix d'une loi forte qui dise maintenant ça suffit même si ce loi doit exiger de la part par exemple de nos compatriotes juifs en effet de devoir eux aussi se plier à cette loi Mais encore une fois est-ce que vraiment bon la loi très bien elle est votée ok mais pour le mettre en application vous voyez le nombre de policiers qu'il faudra mettre en action Je ne vous dis pas que ça va être facile mais l'idée aujourd'hui c'est de rendre la vie impossible aux radicaux voilà et à ceux parmi les minorités les plus radicales qui sont prosélites et qui mettent la pression sur les communautés alors ça passe pas uniquement par cette loi ça passe aussi par le fait de couper tous les financements par le fait de fermer les mosquées les plus radicales d'expulser les immeaux radicaux d'interdire les financements étrangers de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite par la dissolution par exemple de l'UOIF cette branche des frères musulmans en France par la dissolution de toutes les associations qui créent un réseau sportif culturel qui sont des vecteurs de radicalisation mais ça passe aussi par le signal fort de dire maintenant ça suffit vous êtes en France en France nous avons une culture des mœurs alors il n'y a pas de raison que vous cherchiez politiquement à mettre en place une forme de colonisation visuelle à travers des marqueurs religieux qui sont une provocation On va passer au programme économique Christophe Jacobusine Oui parce que le programme économique qui a donc été validé par Marine Le Pen est-ce que vous l'avez voté avec les demain ou est-ce que vous avez un peu toussé le maintien des 35 heures le retour de la retraite à 60 ans le maintien de l'impôt sur la fortune la baisse de l'impôt sur le revenu mais seulement sur les trois premières tranches est-ce que c'est un programme économique et le vôtre ? Je vais être un peu plus précise que vous ne l'êtes puisque Oui oui mais en l'occurrence vous ne citez pas tout puisque sur les 35 heures il y a évidemment la possibilité de renégocier par branche la durée légale du travail Oui mais 37 heures payées 37 39 heures j'ai tout lu Évidemment la réévaluation salariale qui va avec l'augmentation du temps de travail ce qui paraît quand même la moindre des choses mais il n'a pas la volonté de remettre radicalement en cause les 35 heures parce que ça pourrait désorganiser beaucoup de branches et que par exemple tous les domaines n'ont pas nécessairement besoin de passer aux 37 heures ou aux 39 heures Mais moi je l'ai lu aussi votre programme c'est la proposition 63 les 35 heures et il est dit effectivement on pourra renégocier par branche mais pas dans les entreprises Pourquoi ne laissez-vous pas la liberté aux entreprises de décider de leur temps de travail si la majorité des syndicats sont d'accord ? Parce que le but en réalité n'est pas de créer une concurrence à l'intérieur même des filières Le problème c'est que si vous avez des entreprises qui votent ça au détriment d'autres dans la même branche vous risquez d'avoir maintenant une concurrence extrêmement dure qui va pousser de plus en plus évidemment au moins dix ans social pour être le plus C'est du Mélenchon copié-collé ça Non je ne crois pas du tout parce que je ne suis pas du tout sûre par ailleurs je ne suis pas du tout sûre par ailleurs que Mélenchon propose la renégociation des 35 heures par branche je ne suis pas sûre qu'il baisse et qu'il propose une baisse des charges des charges sociales sur les entreprises je ne suis pas sûre qu'il propose une baisse de l'impôt sur les sociétés je ne suis pas sûre qu'il facilite la transmission des entreprises par une exagénération totale de charges sur la cession des plus valieux Je parlais précisément de la non-négociation dans les entreprises et plutôt que par branche Mais d'accord mais si Jean-Luc Mélenchon dit qu'il aime le vert je ne vais pas vous dire demain que je n'aime pas le vert parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit En tout cas il y a un autre point du programme où là vous êtes d'accord avec lui c'est la retraite à 60 ans puisque vous êtes les deux enfin vous Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont les deux candidats qui proposent le retour de la retraite à 60 ans mais vous n'êtes pas interpellé par le fait qu'aucun pays développé n'a plus la retraite à 60 ans que l'espérance de vie augmente enfin tous ces arguments vous les connaissez C'est un peu plus nuancé que cela puisque en fait c'est la possibilité accordée de prendre son régime à taux plein à 60 ans si l'on a donc eu ces 40 annuités pleines Oui il n'y en a pas et c'est de moins en moins fréquent Et bien c'est précisément ce que je suis en train de vous dire c'est qu'en fait de fait la plupart l'immense majorité même des personnes ne pourront pas prendre leur taux plein de retraite à 60 ans à 40 annuités Alors pourquoi l'annoncer et le proposer alors ? Ben non mais nous ne proposons parce qu'en l'occurrence ça reste une possibilité mais parce que en fait nous considérons qu'il y a d'abord avant de demander comment dire d'exiger des efforts supplémentaires aux français d'autres marges d'économie à avoir et donc de fait la plupart des personnes avec ce système là partiront à la retraite vers 63 voire même 65 ans ce qui serait toujours moins pire que ce qui est proposé par nos adversaires avec parfois des retraites qui pourraient monter jusqu'à 67 ans en revanche ça n'empêche pas de se poser la question des régimes spécifiques parce que c'est vrai qu'il y a là un vrai sujet avec des régimes dont les avantages aujourd'hui ne se justifient plus toujours qui sont structurellement déficitaires Donc on a ignoré les régimes spécifiques sur le régime général ? Oui ou en tout cas les réformer pour un certain nombre d'entre eux pourquoi pas les supprimer pour un certain nombre d'entre eux L'alignement des régimes spéciaux Oui enfin très 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 à la marge quand même au regard de ce qui devrait être fait Vous avez qui en tête là ? Les Spinaux ? Oui vous avez la RATP vous avez la SNCF vous avez EDF vous avez GDF vous avez beaucoup de régimes La police ça peut aussi se justifier ça veut dire que même si vous avez un policier qui ne peut plus aller sur le terrain au regard de ce que peut impliquer le métier de policier vous pouvez avoir quelques années supplémentaires dans un cadre de fonction plutôt administratif qui peuvent se justifier mais aujourd'hui on ne peut pas continuer avec des régimes structurellement déficitaires payés par les contribuables français qui déjà eux-mêmes ont du mal à subvenir à leurs besoins Florian Philippot est tout à fait d'accord avec ça ? Vous me posez la question Non mais je ne sais pas parce qu'on avait le sentiment qu'il est un petit désaccord Mais je veux dire c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dès 2012 le lissage des régimes spéciaux donc au Front National on a quand même conscience que c'est une chose sur laquelle il va falloir s'attarder par ailleurs nous considérons qu'avant de demander des efforts supplémentaires aux français oui il va falloir demander des efforts faire des efforts sur d'autres domaines en particulier la question de l'immigration où nous avons chiffré le plus à la baisse possible les économies que nous pourrions faire qui vont déjà de l'ordre de 10 à 15 milliards Et est-ce que vous avez envisagé une révision du régime de retraite des parlementaires ? Ah mais moi je suis tout à fait pour et je pense d'ailleurs qu'il faudrait supprimer ce régime il faudrait que les élus soient alignés sur le régime général parce que les élus doivent montrer l'exemple précisément dans cette grande réforme que nous devons faire Autre position du programme la baisse de 5% immédiate du tarif de gaz et de l'électricité c'est super mais qui paye ? C'est super c'est déjà bien Non mais pour les français j'imagine on leur dit vous allez payer 5% moins de gaz et de l'électricité tant mieux mais il faut quand même que quelqu'un paye derrière Vous savez qu'il y a énormément de marge d'économie dans notre programme en réalité Non mais là c'est deux entreprises EDF et le GDF vous leur baissez leur chiffre d'affaires de 5% il y a bien quelqu'un derrière qui paye Pour parler des économies que nous souhaitons faire par exemple le Front National souhaite modifier l'organisation territoriale de la France c'est-à-dire que nous souhaitons supprimer les conseils régionaux et les intercommunications Mais là c'était la question c'est sur l'électricité et le gaz Oui non mais d'accord mais enfin moi je vous parle d'économie générale C'est l'Etat qui va compenser qui va compenser Oui non mais d'accord mais si l'Etat Non je sais pas je vais la question c'est l'Etat qui compense ou pas ? Ça paraît évident que s'il y a une baisse il va falloir par ailleurs la compenser mais nous faisons Donc c'est l'Etat qui fait un chèque de 5% du chiffre d'affaires à EDF et GDF Mais nous faisons des choix et nous faisons des choix d'achat pour les Français c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui en France donc oui les efforts que nous faisons pour les Français nous les faisons à leur bénéfice en faisant des économies par ailleurs dans d'autres domaines Proposition numéro 35 Rétablissement d'une monnaie nationale Bon dit comme ça ça a l'air tout simple Les conséquences sont énormes Alors effectivement Marine Le Pen a expliqué qu'on rembourserait notre dette en francs et non plus en euros et que ce serait pas grave mais je crois que l'Etat rien que l'Etat emprunte chaque année 200 milliards d'euros supplémentaires mais si il n'y a plus la garantie de l'euro les taux d'intérêt vont augmenter et on va être vite être étranglé Oui enfin si vous voulez la plupart des pays dans le monde si ce n'est l'immense majorité ont leur monnaie nationale et pour autant arrivent à emprunter et si à côté de ça vous avez parce qu'on a tendance avec la question de la sortie de l'euro de ne se concentrer que sur entre guillemets les effets négatifs mais on peut aussi y voir les effets positifs et qui vont être quasi immédiats notamment sur la compétitivité de nos entreprises Il y a un an vous n'étiez plus les effets négatifs Je vais vous revenir là-dessus Je pense que si vous avez un pays qui retrouve des marges de compétitivité avec par ailleurs les réformes économiques en matière fiscale dont je vous ai parlé tout à l'heure que vous avez un pays qui arrive à faire des économies structurelles notamment sur l'Union Européenne puisque je vous le rappelle la France chaque année verse à perte entre 8 et 9 milliards d'euros à l'Union Européenne et que vous avez un cercle vertueux qui se remet en place croyez-moi les créanciers avec une économie qui fonctionne ils ne vont pas avoir Mais pas immédiatement ça ce sont les effets de long terme qu'on espèrerait tous s'ils s'étaient mis en place mais ce serait immédiat la montée des taux d'intérêt Très bien enfin excusez-moi mais le Royaume-Uni en l'occurrence a sa propre monnaie Elle n'a jamais été dans l'euro donc les gens n'étaient pas surpris Oui d'accord mais je n'ai pas le sentiment que ce soit un pays si vous voulez qui ait des difficultés majeures de ce point de vue-là emprunté Sur ce sujet-là vous avez été philippoïsé c'est un magicien Non je n'ai pas été philippoïsé le débat que nous avions eu sur la question de l'euro au moment du séminaire tiens on y revient Tout à fait C'était de dire et je le pense sincèrement et tout le monde le pense en fait c'est que l'euro n'est pas le seul problème de l'économie française c'est un problème majeur mais ce n'est pas le seul problème et qu'à ce titre C'est la grande inquiétude de votre programme Oui mais bien sûr mais enfin vous savez l'immigration il y a 30 ans c'était la grande inquiétude de notre programme aussi voilà ça ne nous a pas empêché Mais attendez à terme de convaincre les gens Marion, Maréchal Le Pen vous n'étiez pas né à l'époque donc on n'avait pas vécu ce qui s'est passé en 1983 quand la France a dû prendre des mesures drastiques pour compenser la catastrophe qui était née de sa décision de mener une politique économique qui était totalement différente de celle du reste du continent On a eu le droit au contrôle d'échange au fait qu'on ne pouvait plus retirer de l'argent comme on le voulait etc. Un taux d'inflation énorme des dévaluations constantes du franc c'est ça que vous nous proposez Et malheureusement la dévaluation n'a pas permis d'améliorer la situation économique Je vous signale Si vous nous faites le parallèle avec le programme socialiste qui avait mis en place à l'époque pardonnez-moi mais c'est pas quand même tout à fait le programme du Front National loin de là C'était la dernière fois qu'on avait dévalué C'est pour ça que je me permettais la comparaison Au regard de la parité euro-dollar qui a lieu aujourd'hui il n'y aura pas d'évaluation immédiate en l'état actuel puisque l'euro a été dévalué 30% sur ces derniers mois et donc pour l'instant ce n'est pas une monnaie excessivement forte Donc il n'y aura pas de dévaluation Le tout est de pouvoir retrouver la possibilité de dévaluer Sachant que la dévaluation en soi ce n'est pas l'objectif idéologique et la fin en soi L'objectif c'est évidemment à un moment donné où notre compétitivité est mise à mal à l'export de pouvoir jouer sur cette monnaie mais l'objectif c'est que l'économie se porte bien et donc aussi que la monnaie derrière remonte Donc vouloir faire de la dévaluation l'obsession idéologique ce n'est pas du tout du tout le débat Le tout c'est de retrouver une liberté parce qu'aujourd'hui dans la monnaie euro telle que nous la connaissons nous sommes les victimes de moins et la Grèce en a fait les frais d'ailleurs les victimes de chantage politique et économique majeur de la part de l'Union Européenne qui si nous arrivons demain aux affaires nous empêcherons clairement de mettre en oeuvre notre programme en particulier sur la question économique Mais prenez l'exemple de la Grèce La Grèce ne veut pas sortir de l'euro Les gouvernements qui se sont succédés même ceux qui avaient promis de le faire d'ailleurs finalement restent dans la zone euro en disant nous aurions plus à perdre qu'à gagner Parce qu'on leur laisse pas le choix Parce que pour le coup en plus à côté de ça disons-le franchement la Grèce est dans un état d'économie structurelle qui n'a rien de comparable avec la France je veux dire il faut quand même le dire et que surtout on les a menacés clairement voilà on les a menacés en leur disant que si jamais ils souhaitaient sortir de l'euro et bien on les mettrait au banc des nations et au banc de l'Union Européenne La même chose ne nous arrivera pas ? Non je ne crois pas du tout parce que je pense que la France est quand même la cinquième puissance économique du monde que nous avons un savoir-faire qui est demandé qui est réclamé par le reste de l'Europe Mais vous êtes sûr que nos produits ne seraient pas taxés si nous nous taxons à l'entrée l'importation de produits allemands c'est notre premier partenaire commercial d'Allemagne bah évidemment on aura droit à la mesure de rétorsion immédiate nos produits seront taxés Quels sont les objectifs ? L'objectif alors moi je veux bien qu'on continue de faire l'apologie du libre-échange total et de la disparition des frontières économiques mais enfin le bilan de cela qui est un bilan d'ailleurs propre à l'Union Européenne puisque l'Union Européenne est une anomalie en termes économiques de ce point de vue là toutes les grandes puissances et les Etats-Unis en sont la démonstration On en sortira l'Union Européenne pas seulement de l'euro c'est ça ? De toute façon les deux sont liés les traités ne permettent pas de sortir de l'Union Européenne sans sortir de l'euro l'idée c'est de mettre fin au cycle infernal de la désindustrialisation française voilà et donc pour mettre fin à cela il n'y a pas 36 solutions alors soit on aligne nos salaires sur la Chine et on effondre notre système social et dans ce cas là oui c'est sûr on pourra être compétitif soit on fait le choix de préserver quand même un mode de vie à la française avec ses avantages même si on doit réformer certaines choses mais en parallèle de cela on assure une protection et à minima et c'est dans le programme du Front National la réciprocité la réciprocité entre les pays sur les normes sociales sanitaires environnementales des produits qui vont être demain importés en France pour éviter de créer une concurrence extrêmement déloyale Ce retour des nations partout les Etats-Unis la Grande-Bretagne peut-être la France demain il n'y a pas un risque à un moment donné de confrontation c'est-à-dire que ce qu'on avait réussi avec l'Europe ces 70 années de paix si chacun défend ses propres intérêts est-ce que le risque ce n'est pas celui d'une confrontation ? On a eu ça dans les Balkans il y a 20 ans Ukraine-Russie aujourd'hui Vous savez l'argument de la paix moi j'entends que soit disant la nation serait vecteur de guerre mais déjà c'est les impérialismes qui ont été à l'origine des grandes guerres dont on a pu les connaître donc je ne crois pas que ce soit comparable d'une part et d'autre part je veux dire moi je trouve que c'est un argument extrêmement léger parce qu'on nous dit oui l'Union Européenne nous a apporté la paix enfin elle nous a aussi apporté le chômage la précurité le terrorisme l'insécurité du multiculturalisme donc moi je veux bien que l'idée européenne continue de séduire et d'ailleurs nous ne renonçons pas à une idée européenne nous ne sommes pas pour une Europe des coopérations autour de grands projets sécuritaires aérospatiaux nous voulons simplement que ce ne soit plus la commission non-élu qui décide de notre destin 30 secondes une question d'auditeur qui va permettre de tester votre sens de l'humour à Lyon vous avez beaucoup fait rire la salle en dénonçant la bande d'Eon Macron Hamon Mélenchon Fillon et vous appelez Marion c'est mon prénom par mon nom de famille donc ça compte pas très bien merci Marion Maréchal Le Pen c'était votre grand jury qui sera retransmis à 18h30 sur l'antenne de LCI bon après-midi à tous bon après-midi à tous